Qu'est-ce qu'il y a de la volatilité des prix agricoles ? Nombreuses, exogènes, incidents climatiques, épisodis, des causes endogènes, erreurs d'anticipation, surréaction des acteurs, spéculation financière, rigidité de l'offre. Le prix des matières premières sont aussi affectés par des phénomènes conjoncturels mais durables, crise économique et financière, embargo de la Russie par exemple aussi. Ces évolutions s'inscrivent dans le cadre d'une concentration grandissante des filières agroalimentaires au niveau notamment de la grande distribution, ce qui tend à défavoriser les substanations agricoles dotées d'un pouvoir de négociation limité. Alors le dispositif de l'Union européenne existe mais il est insuffisant. Il faut bien dire qu'on a abandonné depuis déjà un certain temps les principes de base de la politique agricole commune et en particulier celui de la préférence communautaire et que c'est le marché qui a pris davantage de poids mais que le marché ne peut pas, s'il n'y a pas d'instrument de régulation, assurer un niveau suffisant de prix agricole pour permettre aux agriculteurs de s'installer, d'investir, d'innover et pour permettre aussi d'assurer dans la meilleure condition l'alimentation alimentaire dans le monde. Je voudrais aller très vite sur cette analyse que nous avons fait lors de notre commission NAT et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé pour m'arrêter un instant, rassurez-vous monsieur le président, sur les grandes pistes que nous voulons explorer pour répondre à cette préoccupation. Et nous le faisons en liaison avec le Parlement européen. Nous avons rencontré madame Delahaye, la députée qui prépare un avis sur ce même sujet et donc à la commission aussi agri du Parlement européen, il y a une volonté que nous partageons. Alors nous entendons ouvrir des pistes pour préparer la politique agricole commune après 2020. C'est maintenant aussi que les choses se jouent. Alors, trois grandes directions de réflexion, pour être bref. Renforcer le rôle des acteurs privés, notamment des interprofessions, dans la régulation des marchés agricoles, en confortant l'obligation de contractualisation tout au long des filières, en adaptant le droit de la concurrence aux spécificités des marchés agricoles et en luttant contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, comme d'ailleurs l'ont proposé les ministres de l'Agriculture lors du Conseil informel de Pratislava. Deuxième piste, élargir la palette d'outils de gestion des risques et des crises disponibles pour les agriculteurs, en jouant sur la complémentarité des instruments, trois instruments à nos yeux, l'épargne de précaution, l'assurance et marché financier, et un fonds de mutualisation sectorielle, tout en veillant à ne pallier de manière excessive le budget de la PAC aux aléas du marché, afin de préserver le montant de la PAC. Nous préconisons de donner un nouveau rôle aux aides directes, afin de permettre aux agriculteurs de pouvoir mieux faire face à la volatilité des marchés, sans remettre en cause le statut des aides découplées. Lorsque les prix montent, on donne des coupons, qu'ils peuvent volontairement placer, tant dans l'épargne de précaution, dans les assurances de marché financier, ou dans les fonds de mutualisation. Enfin, troisième piste, elle nous intéresse directement, encourager dans le cadre de la future PAC, ainsi qu'au niveau local et régional, une augmentation de la valeur ajoutée, dégagée par les exploitations, grâce à une amélioration de leur productivité, liée, attention, à la recherche et l'innovation, et au développement de systèmes alimentaires territoriaux, tout en renforçant la durabilité économique des pratiques agricoles, production raisonnée, production biologique, et puis les circuits courts qui peuvent se développer, par exemple pour nos cantines, pour des marchés localisés. C'est donc toute une palette d'instruments qu'il nous faut mobiliser pour réguler la volatilité des prix agricoles, atténuer son impact sur les agriculteurs, et conserver dans nos régions une économie diversifiée et un tissu rural vivant. Parce qu'il n'y aura pas un tissu rural vivant s'il n'y a pas le maintien d'exploitation agricole familiale, et s'il n'y a pas la capacité de développer le secteur agricole, bien sûr, avec d'autres activités. Je voudrais dire ici que notre rapport a été enrichi par les propositions d'amendements qui nous ont été présentées, et je crois que nous avons réussi à donner satisfaction pratiquement à tous dans le cadre de l'amendement du rapporteur, et aujourd'hui de trois amendements que nous avons déposés en accord avec les auteurs qui étaient impliqués et qui se sont mobilisés. Je tiens à les remercier, à remercier l'administration de notre comité des régions, et mon espère qui, malheureusement, aujourd'hui, était bloquée. Voilà, monsieur le président, c'est une volonté du comité des régions de se mobiliser pour répondre à l'attente des agriculteurs et du monde rural. L'Europe a besoin de ce monde rural dans un équilibre de développement de son territoire. Merci. 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 Merci.